Vous allez écouter Bonplan. Avant ça, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. Comme vous, je réfléchis souvent aux moyens de réduire mon impact environnemental. J'aime penser à ce qu'on peut faire, à notre niveau, pour agir positivement. On peut jardiner sur son balcon. On peut aussi changer de fournisseur d'électricité. Un tiers de l'électricité produite par Vattenfall provient déjà de sources renouvelables. Et son électricité est neutre en carbone. C'est facile, et c'est un pas concret vers une vie sans énergie fossile. Bienvenue dans la nouvelle émission de Bonplan, où deux fois par mois, nous allons vous transmettre la main verte. Parce qu'avoir la main verte, ce n'est pas un don, ce n'est pas inné, et ce n'est pas sorcier. La main verte, ça se transmet, et on va vous le prouver, en invitant ici les meilleurs spécialistes du jardinage, au sens très large. Avec eux, on va vous montrer que oui, tout le monde ou presque peut semer des graines. Tout le monde ou presque peut observer la nature, en ville ou ailleurs. Et on va aussi se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'il faut vraiment arracher les mauvaises herbes et les plantes invasives ? Et si oui, ou si non, qu'est-ce que ça raconte sur notre rapport au monde et aux vivants qui nous entourent ? Aujourd'hui, on va vous montrer que oui, tout le monde ou presque peut faire du compost. L'an dernier, dans le premier épisode de Bonplan, on vous avait fait découvrir le mini-balkon sauvage de Sylvie, et sa méthode de compost. Grosso modo, en fait, elle mettait ses épluchures dans un pot en terre cuite, elle le fermait avec une assiette à l'envers, et elle laissait faire la nature. On va voir si c'est vraiment une bonne idée. Et s'il y a d'autres façons de faire, grâce à nos deux invités, qui sont d'abord Alexandre Guilloui, le fondateur des Alchimistes. Bonjour Alexandre. Oui, co-fondateur. Et nous avons aussi à mes côtés Jean-Jacques Fasquel, qui lui a inventé il y a une dizaine d'années le métier de maître composteur en ville, et qui a écrit un livre très pratique sur le sujet, qui s'appelle Composter en ville, qui est paru aux éditions Rustica. Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous poser à tous les deux une question assez simple. Souvent les gens confondent un peu le mot compost, terreau, terre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est concrètement que le compost ? Jean-Jacques Fasquel. Le compost, c'est un processus. Donc, normalement, il y a mille définitions plus ou moins compliquées du compostage. Moi, j'aime bien dire que c'est une transformation maîtrisée des restes alimentaires et des restes de jardin, en présence d'oxygène, par des micro-macro-organismes, et qui produit un fertilisant stabilisé et un amendement pour le jardin. D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi ? Concrètement, effectivement, ça ressemble beaucoup à une sorte de terreau, mais il a beaucoup plus de vertu que ce qu'on peut acheter en jardinerie. Donc, grosso modo, c'est noir, ça sent plutôt un peu le mus. Effectivement, c'est noir, ça sent le mus forestier, c'est grumeleux, et puis c'est effectivement très riche. D'accord. Est-ce que, pour commencer, je peux vous demander de me raconter un peu comment vos vies ont été transformées par le compost, parce que vous avez tous les deux des carrières qui ont été transformées par le compost. Vous, Jean-Jacques Fasquel, vous écrivez dans votre livre qu'il y a dix ans, vous n'y connaissiez rien, et que vous êtes littéralement tombé dedans. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça a changé ? Oui, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'ai vu, comme je dis toujours, j'ai vu la lumière, je suis devenu écolo. Je me suis rendu compte que le mode de vie qu'on m'avait vendu n'était pas du tout soutenable. Donc, j'ai commencé à démonter, brique par brique, tous les éléments de ma vie. Et bien sûr, je me suis posé des questions sur mes déchets et mes biodéchets. Et très vite, j'ai compris que ces biodéchets, les emmenaient en camion pour aller les incinérer. Il n'y avait pas plus de crétins. Et que le retour à la terre de cette biomasse était beaucoup plus intéressante. Au début, j'ai pensé le faire dans les parcs et jardins. J'ai senti que ce n'était pas vraiment mûr à l'époque. Et puis, je suis tombé sur un retour d'expérience de Rennes Métropole, qui, dès 2006, l'avait fait en pied d'immeuble. Donc, j'ai fait un copier-coller, je n'ai rien inventé, du processus de compostage en pied d'immeuble. Et je l'ai initié, effectivement, comme un pionnier à Paris, dès 2008, dans ma résidence. Avec ce métier, donc, de maître compostable ? Au début, je l'ai fait comme un citoyen, de façon bénévole. Je continue d'ailleurs de le suivre de façon bénévole. Mais ensuite, ça m'a tellement passionné, parce que c'est une leçon de choses. C'est une superbe illustration de l'économie circulaire au quotidien. Et donc, j'étais déjà consultant formateur en développement durable. Donc, je me suis dit, je vais aller là-dedans. Les gens sont beaucoup plus sympas que parfois, je ne sais pas, les gens en entreprise que je pouvais former par ailleurs. Et puis, voilà, je me suis formé. Et c'est devenu, petit à petit, la plus grande part de mon métier. D'accord. Et vous avez formé à Paris, beaucoup de gens au compost ? Alors, j'ai formé des gens à Paris ou ailleurs. Et j'ai accompagné aussi des mises en place de projets. Puisqu'à maître composteur, il y a deux grandes phases dans le métier. Une partie de formation. Des formations de quelques heures à plusieurs journées. Tout public. Parfois, des agents de collectivité comme des particuliers ou encore des jardiniers. Et puis, après, il y a une partie d'accompagnement, de mise en place de projets. Donc, un peu d'ingénierie. Compostage en pied d'immeuble. Compostage en établissement scolaire. Compostage en entreprise. Et vous, Alexandre Guélu, est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre avec le compost ? Votre rencontre professionnelle. C'est une rencontre professionnelle. Moi, j'étais en train de chercher une nouvelle aventure entrepreneuriale. J'en ai fait quelques-unes avant. Et j'avais quelques critères. Ou en tout cas, je m'étais mis les choses qui m'attiraient. Et il y avait plusieurs critères. C'était un, que ce soit low-tech. Que ce soit simple. On pourrait même dire biomimétique. Alors, c'est un mot compliqué. Mais pour dire que, finalement, la meilleure façon de ne pas faire de conneries, c'est de s'inspirer de la nature. Le deuxième point, c'est que ce soit local. Et le troisième point, c'est que ça remette un peu de poésie dans nos villes. On est 80% à vivre en ville aujourd'hui en France. Et ensuite, c'était la rencontre avec mon associé Kenzo. Qui, lui, avait déjà pris un train d'avance sur le sujet. Qui avait regardé les aspects réglementaires. Qui avait regardé ce qu'on fait aujourd'hui de nos restes alimentaires. Qui était arrivé un peu à la même conclusion que Jean-Jacques. Qui est, 80% des déchets alimentaires sont brûlés sur le Grand Paris. Ça revient à brûler à peu près 400 millions de litres d'eau par an. Bon, enfin voilà, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'autres explications. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le compost, c'est que c'est... Voilà, on laisse faire la nature. On laisse, donc on le fait, nous, en composteur électromécanique. Donc, c'est quelque chose qui est très simple. Mais qui permet d'optimiser les conditions de compostage. Donc, notamment d'amener de l'oxygène de bactéries. Et concrètement, ça, c'est la machine que vous proposez avec les alchimistes qui fait ça. Oui, exactement. Donc, on propose, nous, un système de collecte auprès des professionnels. Et de compostage électromécanique en ville. Et ça, c'était important pour nous. Parce que exporter les déchets de la ville à la campagne. Là où la campagne a déjà de la matière organique. Alors, après, il y a un autre sujet sur l'agriculture conventionnelle, etc. Mais en tout cas, ça nous semble être une mauvaise idée. Dans le sens où le retour de la nature en ville n'est plus une option. C'est une obligation. Pour avoir une ville qui soit vivable. Donc, ce qui est, je dirais, passionnant dans le compost. C'est que finalement, on laisse faire des milliards de collaborateurs. C'est des bactéries, c'est des vers de terre. Et finalement, nous, on les accompagne à transformer ce problème. Parce que quand on a des restes alimentaires, notamment en viande, poisson, etc. C'est vite un problème. Les nuisibles, les mouches, les rats, les mauvaises odeurs, etc. C'est un vrai problème. Et que le compost, tel que Jean-Jacques le définissait tout à l'heure, c'est l'humus. Tout le monde a apprécié une balade en forêt un jour d'automne. Et bien, c'est ça qu'on crée. Sauf que souvent, on a l'image du compost comme le truc du grand-père, le truc de la campagne. Le truc qui est inaccessible aux gens qui vivent en ville. Ce que vous montrez tous les deux, c'est que c'est complètement adapté au mode de vie urbain, le compost. Oui, la recette, elle peut se mettre en place dans tous les environnements. Tout en sachant que nos grands-pères faisaient parfois du compost qui n'étaient pas de très bonne qualité. Parce que souvent, c'était un bourrier. C'est un vieux mot qui veut dire une poubelle de jardin. Donc, on a entassé les déchets au fond du jardin. Bien sûr, au bout d'un moment, ça se décompose en quelque chose. Mais avec parfois des nuisances, pas obligatoirement de mauvaise odeur, mais des productions de gaz qui ne sont pas terribles. On verra tout à l'heure la meilleure recette pour faire du compost. C'est un peu le paradoxe. Moi, le Parisien, souvent, je vais expliquer aux gars de la province comment on fait du compost. Donc, ça les fait souvent un peu rigoler. Ils le prennent bien ou pas ? Oui, ils le prennent assez bien parce que très vite, quand on est capable de répondre aux questions et d'expliquer pourquoi éventuellement ils ne faisaient pas les choses dans les règles de l'art, je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Mais il y a une telle quantité de matière organique qui est disponible en ville que c'est une bonne idée de la composter. D'ailleurs, je trouve que, j'imagine que vous partagez ça, mais quand on se met à composter ces déchets, on n'a plus du tout l'impression que c'est un déchet. Justement, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un trésor qu'on peut exploiter. Vous ressentez ça aussi, j'imagine ? C'est amusant sur le tri sélectif. D'une manière générale, c'est qu'une fois qu'on a démarré, on n'arrête pas. C'est difficile d'y aller. Il y a des mouvements de résistance, que ce soit pour le compost ou le tri en général. C'est un acte où on demande de changer d'habitude. En revanche, une fois que c'est fait, il n'est plus question de revenir en arrière, dans quasiment 100% des cas. C'est-à-dire que c'est une habitude qui est prise et il y a un côté un peu jouissif à se dire « J'ai sauvé ce tronion de pomme, etc. » Ça paraît con à dire, mais c'est assez réel. Il y a quelque chose d'un peu... On peut s'émerveiller en voyant le compost à se faire ? C'est super puissant parce que quelque chose qui était conseillé comme négatif devient un positif. Moi, j'aime bien toujours mon slogan, c'est « ordures », on peut s'écrire en deux mots, mais c'est vrai. Le biodéchet, dans l'absolu, ce n'est pas un déchet. Je veux dire, la nature, les petites bêtes mangent des grosses bêtes. On est dans la chaîne alimentaire, tout se transforme. Et puis, c'est puissant parce que c'est une manière aussi de remettre les mains dans la terre. Qui puise en ville, on est élevé hors sol, dans du béton. Donc, on a besoin, à un moment, de mettre ses mains dans la terre pour se ressourcer, tout simplement. Donc, le petit biosau, le bac dans lequel on stocke ses biodéchets en attendant de les composter, c'est un peu une boîte de pandore qui est vraiment pleine de sens. Parce qu'on va aussi se poser des questions sur ce qu'on mange. Si votre biosau, il reste vite, c'est que vous ne mangez que des cochonneries, toutes préparées. Et puis, à l'inverse, au bout d'un moment, il va être super plein, on va être très fiers, mais on va se dire « mais peut-être que tous ces trucs-là, je pourrais aussi en manger une partie. » Parce que moi, y compris dans mon bouquin, je fais quand même une grosse partie sur la prévention des déchets. La majorité des épluchures, qui plus est, si on mange bio, c'est un peu idiot de les composter, alors qu'on pourrait tout simplement les manger. Vous avez des recettes ? J'ai mis quelques recettes, effectivement, dans le bouquin, mais je pense à un truc super important, c'est le pain. Le pain, c'est la nourriture de base d'une grande partie de l'humanité. Et quand on voit les quantités de pain que les gens peuvent jeter, c'est n'importe quoi. On voit mieux que les gens achètent du pain peut-être un petit peu plus cher, et notamment du pain bio, qu'ils se conservent un peu plus longtemps. Et puis, même s'il en reste un petit peu, on peut faire des croutons pour la soupe, on peut faire de la chapelure, on peut faire du pouding. Je suis devenu, moi, le roi du pouding, j'ai une petite boîte en fer, je stocke mes petits bouts de pain dur, et puis quand la boîte est pleine, je rajoute deux œufs, un peu de lait, et c'est parti pour un pouding. Vous aussi, Alex Guilu, ça transforme vos habitudes alimentaires de composter ou pas ? Le pain perdu, ça devrait parler à n'importe quel nordiste qui est dans cette salle. Oui, il y a un aspect très, je dirais, retour à la terre, retour à des choses simples, etc. Ce qui m'intéressait en avançant sur le sujet, c'est que c'est pas que un truc de poète. En fait, quand on déconstruit les modèles économiques tels qu'on les a construits sur les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a une montagne d'aberrations. Je vais en prendre un ou deux exemples. Le plus important, selon moi, c'est que dans les déchets alimentaires, il y a beaucoup d'eau, on en a parlé, il y a de l'azote, du phosphore, du potassium. Aujourd'hui, à peu près chaque année en moyenne, la France importe pour 200 millions d'euros de phosphate au Maroc. Le Maroc est le premier producteur de phosphate au monde sur des ressources qui sont finies. On sait que ces ressources-là sont finies aux alentours de 2030-2035. Donc notre agriculture conventionnelle est complètement dopée au phosphate minier. Et aujourd'hui, les 200 millions d'euros de phosphate, on les brûle. Ceux qui sont dans nos assiettes, on les brûle. Donc il y a aussi, au-delà du côté, je dirais, très, comment dire, tangible de remettre effectivement les mains dans la terre, etc. Il y a aussi, j'irais, un système économique à refondre complètement. Et du coup, d'un truc qui paraît être effectivement le bourrier du grand-père au fond du jardin ou le truc de poète du coin, en fait, il y a une vraie logique économique à retrouver derrière et à mettre fin au non-sens qu'on a créé sur les 50 dernières années au moins. Et vous pensez que toutes les activités économiques qui sont liées au compost aujourd'hui peuvent inspirer d'autres filières, d'autres bonnes idées ? Oui, je crois qu'il y a un panel assez élargi de choses plus intelligentes à faire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a tout un tas d'entrepreneurs, d'associations, d'acteurs économiques ou de la société civile qui, aujourd'hui, essaient de déconstruire ce monde qui a été mal foutu, qui est aujourd'hui mal foutu. Oui, le compost, ça permet de mettre un pied dans la porte là-dessus. Et pour revenir à ce que ça change quand on composte, est-ce qu'un tout petit geste comme le fait de garder ses déchets organiques et de les composter, ça peut contribuer à nous reconnecter à la nature, en tout cas pour les urbains qui sont plus souvent déconnectés à la nature ? Moi qui fais du compost plutôt de proximité, notamment dans les jardins, c'est évident que ça permet de se reconnecter à la nature, bien sûr. Comment ils réagissent, les gens que vous avez formés, les gens que vous accompagnez à composter ? Très souvent, le composter en lui-même, bien sûr, c'est intéressant, mais très souvent, ça débouche sur la création ou d'un jardin partagé ou à minima d'un carré d'aromatique. C'est vrai que très très vite, les gens se disent, mais voilà, ce que je vais produire, ce compost, il faut justement qu'il retourne à la terre. Donc même si à l'échelle des immeubles, on est plus dans de l'expérimentation, dans de la pédagogie, c'est super important. C'est-à-dire que malheureusement, on vit avec des gens, y compris des gamins, qui pensent que les tomates poussent dans des barquettes en plastique. Donc d'aller simplement faire pousser une pomme de terre, c'est malheureusement magique pour beaucoup de personnes. Ça crée vraiment un cercle vertueux, le compost. Pour en avoir une autre illustration, je vais vous proposer d'écouter un son qui nous vient des Etats-Unis. C'est un permaculteur, un jardinier permaculteur qui s'appelle Ben Folk. Là, pour comprendre ce qu'on va entendre, il est à peu près nu dans la neige, dans le Vermont, à côté d'un tas de compost. Je vous laisse écouter. Wow, that is hot, hot water, coming out of compost. Just an amazing, amazing thing that there's that much biological heat coming out of this mound. Precious, amazing, tea source, tapping off of the compost pile. Alors, pour la traduction, il nous dit en gros qu'il est très content d'avoir une eau chaude et que cette eau chaude sort directement de son tas de compost. En fait, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que lui, il cite un Français que peu de gens connaissent en France qui s'appelle Jean Pain. Dans les années 70, lui, il a décidé de faire plein de choses avec son tas de compost. Notamment, il a eu l'idée de faire passer des tuyaux remplis d'eau dans son tas de compost et ça lui a permis de chauffer sa maison. Ben Folk, qui est dans le Vermont, il chauffe, ça se sert comme ça. Il prend aussi des douches avec de l'eau chaude. Est-ce que vous connaissez déjà l'histoire de Jean Pain et qu'est-ce que vous pouvez me dire de son héritage ? Oui, c'est une inspiration pour, je pense, tous les gens qui font un peu du compost. Il n'a pas eu beaucoup d'écoute en France. D'ailleurs, il y a un centre qui s'appelle Comité Jean Pain qui est en Belgique, d'ailleurs, où il y a eu un peu plus d'écoute en Belgique. Et puis aujourd'hui, c'est effectivement, on voit beaucoup d'Américains qui... Moi, le premier, d'ailleurs, la personne qui m'a fait découvrir Jean Pain, au tout tout début, c'est un Américain. Donc non seulement il faisait récupérer la chaleur, puisque le processus de compostage génère de la chaleur. On peut monter assez facilement à 80 degrés. Donc pour un chauffage central, ce qui était son cas dans sa maison, c'est largement suffisant. Et puis il faisait aussi, en même temps, de la méthanisation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de son tas de compost, puisqu'il y avait de la production de chaleur, il mettait une sorte de petite cocotte minute avec d'autres déchets. Donc là, on faisait de la méthanisation. La différence entre compostage et méthanisation, c'est méthanisation, il n'y a pas d'oxygène, compostage, il y a de l'oxygène. Et donc là, le méthane qu'il récupérait, il le mettait dans des bonbonnes. Et puis il roulait en deux chevaux avec un moteur qu'il avait un peu modifié. Donc un précurseur, vraiment quelqu'un de formidable. Et puis il avait un jardin avec des tomates complètement énormes. Donc oui, c'est une inspiration et c'est dommage qu'il n'ait pas eu plus d'écoute à cette époque-là. Vous connaissez cette histoire avec Dilu ? Oui, rapidement. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il fait ça à l'époque où on pense que le plastique, c'est fantastique. Donc ce qu'il a fait, lui, à une époque un peu improbable et avec finalement un retour médiatique assez important, dans la communauté des composteurs, on va dire. Ce qui reste assez faible quand même, il n'est pas très connu. Mais ça se démocratise. Finalement, c'est des choses qui sont faites de manière, qui ont toujours été faites, y compris la méthanisation. Enfin, c'est un peu plus récent, mais vous allez dans n'importe quel, pas n'importe quel, mais dans beaucoup de villages indiens, on met ses déchets dans un bidon bleu, on ferme, on fait un trou avec un tuyau et puis on lance son gaz avec ça. Donc, c'est des choses qui sont simples. Ce qui, pareil, pour reprendre un peu une vision macro, nous, ce contre lequel on se bat, c'est le fait que ces choses qui sont simples ont été préemptées par des industriels. C'est particulièrement vrai en France, je crois. Et on nous explique et on nous fait croire de manière très régulière que la gestion des déchets, c'est compliqué. Alors, pas que ce soit simple, clairement. Il y a eu beaucoup de maladies liées aux déchets organiques, des épidémies nationales, voire continentales. Néanmoins, c'est quelque chose qui est accessible à tous, qui est simple à mettre en œuvre et qui peut être très, très localisé. Donc, nous, on se bat un petit peu contre les grosses usines parce que ça a plein de désavantages, à commencer par transporter les déchets qui ont quand même peu de valeur. Et puis surtout, ça nous déconnecte de la matière organique dont on est issu. Parce que si on redescend la chaîne alimentaire jusqu'au bout, ça commence par des bactéries. Et on pense qu'on se déconnecte de cette vie-là et on se déconnecte de cette matière qui est une richesse. Il était un peu tout seul il y a 40 ans, Jean Pain, mais il est vraiment précurseur pour vous. Ah oui, oui, carrément. On parle donc de cette réappropriation de savoir au niveau local, mais on n'a pas expliqué concrètement comment on faisait pour réussir à un bon compost. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous donner une série de conseils pour réussir à vraiment faire un bon compost ? Il y a trois règles de base. Moi, je dis toujours, il y a des règles de base et ensuite, il y a une adaptation en fonction du contexte qui fait quoi, où on est, quel volume, quel gisement, etc. Mais grosso modo, les trois règles de base, la première, c'est l'équilibre des matières. Donc, notamment les biodéchets que, en général, les particuliers vont composter, c'est des restes de fruits et légumes qui sont plutôt forts en azote. On doit rajouter du carbone et en général, ce qu'on va rajouter, c'est ce qu'on appelle du broyat, du bois broyé ou à défaut des feuilles d'automne. Ça, c'est l'équilibre. On oppose les contraires, vertes, matière verte, matière brune, matière carbonée, matière azotée. Le deuxième élément, c'est l'oxygène. Souvent, on reproche au compost de sentir mauvais. Ça peut bien sûr arriver s'il n'y a pas d'oxygène, puisque là, ce n'est pas du compostage, c'est un genre de pourrissoir. Donc, effectivement, il faut amener de l'oxygène d'une certaine façon ou manuellement, pourquoi pas mécaniquement, comme dans les machines qu'utilise Alexandre. Nous, dans le compostage de proximité, on le fait plutôt à la fourche. Oui, concrètement, c'est avec une fourche, on retombe le tas de compostage. Tout à fait, avec une fourche ou avec différents petits outils. Et puis, on a aussi une aération structurelle. Le broyant en lui-même, moi, je parle toujours d'un effet micado, l'oxygène doit continuer à circuler au niveau microscopique. Et puis, la troisième règle, c'est l'humidité. Donc, il faut effectivement un certain taux d'humidité. En ville, vu les gisements qu'on a, qui sont plutôt des fruits et légumes, on a plutôt des problèmes de trop d'humidité que pas assez. Donc, attention, parce que souvent, on entend dire qu'il faut systématiquement mouiller. Non, en l'occurrence, quand on propose des fruits et légumes, souvent, en tout cas, au démarrage, on a plutôt des problèmes de trop d'humidité. Oui, dans le cas de Jean-Pin, il lui compostait des végétaux de garrigues. Donc, lui, je pense qu'il avait besoin d'un roselle. Alors, lui, il compostait effectivement de la broussaille. C'était du compost de broussaille. Donc, lui, il mouillait allègrement. Il faisait même tremper. Il y avait un genre de bassin où il faisait tremper ces végétaux avant de décomposter. J'ai encore une question, Alexandre Guilouis, sur le comment faire. Je me suis rendu compte que, comme moi, je le composte. Souvent, les gens vont me demander, est-ce que j'ai le droit de mettre, par exemple, du citron ? Ou est-ce que j'ai le droit, par exemple, de mettre du mar de café ? On a l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont impossibles à mettre dans le compost. Ça peut gâcher tout le compost. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ou est-ce qu'on peut se permettre, une fois de temps en temps, une exception ? En fait, toute matière organique se dégrade. Donc, la question, c'est en combien de temps ? La question, c'est une question d'équilibre. Comme le disait Jean-Jacques, il y a une histoire d'une entreprise qui avait déversé ses pelures d'orange pendant des dizaines d'années, elle fait des montagnes et des montagnes. Donc, on pourrait dire, à coup sûr, ça ne peut rien donner de bon. Et en fait, 20 ans après, on s'aperçoit que la terre est particulièrement fertile, etc. Parce qu'on a les... Voilà, si on ne met que de l'agrume, oui, il va falloir beaucoup plus de temps que si on a un équilibre entre les matières azotées, carbonées, etc. Donc, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de règle. La question, c'est dans quelles conditions vous allez composter et combien de temps vous avez devant vous. Et est-ce que vous allez créer des nuisances autour de vous ? Donc, tout ce compost, maintenant, sur un compost domestique, c'est clair qu'il vaut mieux éviter la viande, le poisson, parce que même si c'est possible, ça peut amener des nuisibles, c'est plus difficile à compost, ça se composte plus lentement et du coup, ça va amener un peu plus d'odeur, etc. Nous, on est dans un cadre qui est un cadre un peu particulier. On compose donc dans des composteurs électromécaniques, c'est en réacteur fermé avec un apport d'air, avec une petite extraction d'air, et puis on va mélanger la manière de manière mécanique toutes les demi-heures. Donc, l'apport d'oxygène est important. Et si on fait ça, c'est précisément pour pouvoir composter des déchets qui sont assez compliqués. Donc, nous, ça nous arrive de mettre quasiment la moitié de... On met 30 ou 40 kilos de viande avariée. C'est évidemment que si on met ça dans son compost domestique, on va avoir un peu de problèmes avec les voisins. Donc là, ça passe parce qu'il y a un équilibre général, parce que c'est particulièrement oxygéné, parce que c'est remué de manière régulière, parce qu'on contrôle les flux d'air, etc. Donc, toute matière organique se dégrade, c'est la base. Et après, la seule question, c'est oui, en combien de temps, etc. Donc, évidemment qu'il vaut mieux éviter l'ail, évidemment qu'il vaut mieux éviter les agrumes, évidemment qu'il vaut mieux éviter la viande et le poisson dans des composteurs domestiques. Mais une fois de temps en temps, on ne va pas dégrader son compost. Bien sûr. Et puis surtout, il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire, comme dit Alexandre, tout ce qui est issu du vivant peut se composter. Donc ensuite, on va éventuellement... Si on fait des exclusions, il faut savoir expliquer pourquoi. Donc, c'est vrai qu'en ville, dans les composts de pieds d'immeubles et de quartiers, assez souvent, je dis assez souvent, parce que ce n'est pas le cas partout, à Nantes, par exemple, ce n'est pas le cas, on exclut viande, poisson, fromage et pain, parce que ça peut attirer les rongeurs et générer un peu plus d'odeur. Mais même à titre domestique, quelqu'un qui a une expertise un peu du compostage, enfin, moi, j'ai une maison en Bourgogne, même si je ne mange plus de viande, quand j'en fais pour les autres, je la composte sans aucun souci. Donc voilà, tout dépend de l'environnement. Après, ail, agrumes, etc., moi, j'ai... L'agrume, c'est vraiment la rumeur comme quoi ça ne se composterait pas. Donc, il faut vraiment mettre les agrumes. Moi, je dis toujours un peu démonstration par l'absurde. Si on est un fabricant de jus d'orange, peut-être pas. Mais tu donnais une anecdote, effectivement, que dans la nature, de toute façon, quand vous allez dans un champ d'oranger, au sol, il y a plein d'oranges qui tombent et vous n'avez pas des monticules d'oranges. Elles se décomposent. La nature est super bien faite. Donc, à un moment, il faut faire confiance à la nature. Une bonne démonstration. Une parenthèse, le fait de ne plus manger de viande, c'est venu avec le compost ou pas ? C'est venu avec un processus de réflexion plus global sur l'écologie. Oui, ça lance vraiment un cercle de réflexion, le compost. En parlant du fait qu'on peut composter beaucoup de matières différentes, je crois que vous avez un projet assez étonnant, Alexandre Guilby, sur les couches, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, on a regardé la question des couches qui est un déchet qui, aujourd'hui, est massif. On parle de 3,5 milliards de couches culottes jetées par an en France. Rien qu'en France, c'est énorme. Après les biodéchets, ce sera la plus grosse quantité de déchets dans la poubelle des particuliers, quand on met couches et puis les textiles sanitaires absorbants. On est parti d'une expérience. On a mis l'équivalent d'une couche dans un bac avec du terreau. On a fait pousser des fleurs dedans et on a mis un témoin avec que du terreau. On a mis ça bien au soleil et on s'est aperçu que ça poussait mieux. Une fois qu'on a fait ça... Le contenu de la couche peut aider, vous pensez ? Le contenu de la couche peut très clairement aider. En fait, il y a des choses qui sont problématiques dans la couche, évidemment, et il y en a d'autres qui sont plutôt favorables. Comme quoi, par exemple ? Le pipi et le caca, par définition, et depuis que l'homme fait de l'agriculture, il va déféquer dans ses champs. Parce qu'il y a intérêt, parce que c'est le cercle de la matière organique le plus évident. C'est beaucoup d'azote, de phosphore, de potassium. Dans l'urine, il y a énormément d'azote. Et donc, perdre ça, pour l'agriculture, est une hérésie. Dans les couches, on a aussi beaucoup de cellulose. Donc, la cellulose, c'est le carbone. Donc, on retrouve les équilibres, on a parlé de Jean-Jacques tout à l'heure, entre azote et carbone. Donc, on l'a de manière à peu près naturelle dans les couches. Et ensuite, il y a deux autres matières dans les couches. Il y a le plastique. Donc là, le plastique n'est plus problématique, sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités de remplacer les plastiques issus de la pétrochimie par des plastiques PLA issus d'amidon de maïs, de cannes à sucre, etc. Ce n'est plus de la science-fiction. Ça se fait dès aujourd'hui. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les polymères superabsorbants, ce qui absorbe l'urine, qui a des vertus hyper intéressantes pour l'agriculture, dans le sens où ça a une capacité rétentrice d'eau hors normes et de restitution. C'est-à-dire que ça prend 100 fois son poids en eau et que ça peut le restituer à la plante de manière continue au moment où la plante en a besoin. Donc, ça évite les stress hydriques, etc. En revanche, ces polymères superabsorbants, encore une fois, sont issus de la pétrochimie aujourd'hui. Il y a un remplacement en cours, ça a démarré il n'y a pas longtemps, par des polymères biosourcés. Et là, on se dit qu'on n'est plus très loin aujourd'hui de la couche 100% compostable. Et nous, ce qu'on souhaite proposer, c'est le modèle complémentaire, c'est-à-dire la collecte et le compostage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont compostables. Il y a de plus en plus de plastiques compostables, mais qui ne sont jamais compostés, ils sont incinérés. Donc, ça ne sert à rien. D'accord. Bon, on va suivre ce projet. Il y a encore une autre manière de composter qu'on n'a pas abordée et qui permet d'accéder au compost quand on n'a vraiment pas du tout accès à la terre. C'est le lombricompost. Est-ce que c'est une solution que vous conseillez ? Alors moi, à nouveau, pas de dogme. Je pense qu'il y a toujours une meilleure solution par rapport à un environnement. Donc, on peut les passer en revue assez rapidement. Mais j'habite en immeuble, j'ai la chance d'avoir un jardin ou j'habite en pavillon et j'ai la chance d'avoir un jardin. Pour moi, il faut faire du compost en bac ou en tas, pourquoi pas, en ville plutôt, en bac. Compostage de proximité. Je n'ai pas cette chance-là. Éventuellement, je vais un petit peu plus loin, je fais du compost de quartier. Je vais maximum à 500 mètres pour faire la même chose. Et puis, effectivement, si je n'ai pas ces solutions-là, je peux faire du lombricompost qui est donc une technique hors sol avec des plateaux qui s'empilent. On va amener des verres et je vais composter comme ça chez moi. Et puis, ultime solution, c'est la collecte des biodéchets, même si, effectivement, elle génère du transport. Mais on peut considérer que dans des villes aussi denses que Paris, ce n'est pas totalement idiot de le faire. Simplement, ça doit se faire en complément du compostage de proximité. Et là, je parle, bien sûr, plutôt des flux des particuliers. Je pense que ce que fait Alexandre, en général, a plutôt vocation à récolter les biodéchets, notamment des entreprises. Mais voilà, tout est complémentaire. Mais il ne faut pas que... Je pense qu'il faut avoir un spectre de solutions complètement différentes pour s'adapter à tous les environnements. C'est la solution que moi, j'utilise parce que je n'ai plus accès à un jardin aujourd'hui. Et je trouve que ça crée en plus une relation de proximité avec les verres qui sont utilisés dans le compost. Quand on les abandonne pour partir en vacances, on se demande s'ils vont bien se porter. Effectivement, quand on cuisine, on se demande si on a cuisiné assez de légumes pour pouvoir leur donner régulièrement en apport de matière organique, ça a aussi cet intérêt-là. Je trouve ça assez sympa. Oui, j'ai vu un lombri-composteur abandonné sur une aire d'autoroute avant l'été, et j'ai trouvé ça inadmissible. C'est honteux, c'est honteux. Ça ne devrait pas exister. Mais c'est vrai que c'est comme un poisson rouge. Il faut se dire que c'est une responsabilité, c'est un animal, donc il faut s'en occuper. On n'a pas du tout envie de les laisser mourir, c'est clair. Les enfants l'ont très bien compris. C'est vrai ? Oui. Aujourd'hui, moi, à la maison, ce n'est pas un lombri-composteur, mais c'est un composteur en bac avec beaucoup de lombris parce qu'il a une connexion au sol. Et les enfants vont donner à manger aux lombris. Quand on en est là, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions de tri, il n'y a plus de questions de à quoi ça sert, etc. On n'est même plus sur une matière problématique. On est plutôt sur j'ai terminé de manger, je donne mes restes aux lombris parce qu'il leur faut à manger. Ce n'est plus l'éco-geste ou le geste qui est censé être bon pour la planète. C'est une activité qui rend tout le monde heureux dans la famille, tout le monde est content de le faire. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et de m'avoir apporté vos témoignages passionnants. Je vais juste pour terminer vous demander de proposer à ceux qui nous écoutent un livre, une BD, un film ou même un album de musique qui vous parle et qui correspond au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. Jean-Jacques Pascal. Un livre que je n'ai pas écrit, éventuellement un très bon bouquin sur le sol qui s'appelle Les clés d'un sol vivant de Blaise Leclerc. On a toujours l'impression que le sol, c'est compliqué et là, il explique ça de façon vraiment très, très limpide aux éditions Terre vivante. Merci. Et vous, Exilu ? Il y a les livres de Claude et Lydia Bourguignon parce que je pense que c'est pour moi le bon équilibre entre vulgarisation de ce qu'est le sol et sans partir dans une trop grande simplification. Et puis, il y a évidemment un côté militant. Il y a, comme Jean-Pin, ça fait longtemps. C'est des précurseurs aussi. C'est des précurseurs. Et je trouve qu'ils en parlent avec passion mais surtout une grande capacité à vulgariser. Et là, je n'ai plus le titre du bouquin mais le dernier que j'ai lu de Claude et Lydia Bourguignon était vraiment intéressant parce qu'il est un peu holistique. Ce n'est pas un truc de spécialiste. C'est le sol, comment on a construit nos économies, comment on utilise le sol. Je dirais même si on le regarde du point de vue comptable ou scientifique, etc. C'est documenté et accessible. Ça remet en contexte les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui parce que le contexte, c'est vrai que c'est un épuisement général des sols dans le monde. 30 à 35 % des sols. Ça a aussi cette vertu-là. Je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui. Merci Pierre. Merci beaucoup. Et je vous invite tous dans deux semaines pour notre prochaine émission de Bon Plan qui sera consacrée à l'observation de la nature. Et on va se rendre compte que ça peut se faire en ville, voire même ça commence en ville. Merci à tous les deux. Binge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada